bien le bonjour à vous bienvenue sur grandeur nature aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à dix choses essentielles qu'il ne faut pas oublier de prendre en randonnée toutes les informations que je vais donner ensuite sont bien sûr à prendre avec des pincettes il est évident que toute liste de matériel que l'on fait ou que l'on trouve sur internet sur youtube sur n'importe où toute liste doit être adapté à la saison pendant laquelle on va pratiquer la randonnée c'est évident qu'en hiver où on était on va pas avoir les mêmes habits on parle la même liste de matériel et contenu de sac à dos et aussi surtout bien sûr doit être adapté à la personne qui va faire cette randonnée on a chacun des besoins différents que ce soit dans le niveau du confort de la sécurité ou d'aspect physique ça veut dire de besoin de médicaments de renfort pour le genou enfin voilà des choses qui peuvent être comme ça spécifique à chaque personne et bien sûr on doit aussi adapter à l'endroit dans lequel on va randonner ce qu'on est en pleine est ce qu'on est dans les alpes dans la jungle enfin voilà le climat et la météo la personne qui fait la randonnée et le lieu dans lequel on va aller ensuite toutes ces listes elles sont non exhaustive ça veut dire que chacun peut y amener ce qu'il veut enlever ce qui ne l'intéresse pas c'est juste des idées qui vous donne un contenu global de sac à dos de choses importantes à ne pas oublier le reste vous faites ce que vous voulez l'attrait principal d'avoir une liste assez serré on revient toujours la même histoire c'est le poids le poids que l'on a sur les épaules le danger dans dans la préparation d'une liste de sac à dos du matériel qu'on veut emmener avec soi c'est de cumuler en fait des petites choses chaque fois en se disant mais ça ça ne pèse rien je peux le rajouter au cas où etc donc les mots au cas où les mots finalement ça pèse rien voilà c'est des c'est des choses qui conditionnent notre esprit à accumuler à mettre encore et encore et encore et encore le cumul de toutes ces petites choses fait qu'on va se retrouver avec un sac à dos qui sera lourd il peut ne pas paraître lourd lorsque l'on l'essaye comme ça même dans une demi journée mais dès qu'on va s'aventurer soit dans des terrains difficiles ou alors des des durées qui sont plus conséquentes dans différentes randonnées là ça peut devenir vraiment pénalisant voire même vous apporter des soucis physiques des blessures tendinites enfin etc et devoir vous faire carrément quitter le trajet donc c'est c'est vraiment un phénomène important en tous les cas même avec une liste comme ici de 10 choses à pas oublier il vous faut bien réfléchir à ce que vous allez faire il vous faut surtout préparer votre randonnée ça veut dire vous renseigner à l'avance des conditions météo de ce qui peut vous attendre comme une difficulté technique des passages voilà voir il ya plein maintenant de possibilités avec internet de trouver des forums des explications des résumés de randonnées de celles que vous souhaiteriez faire enfin les infos sont énormes on peut vraiment trouver énormément de choses renseignez vous bien étudiez la cartographie regarder des vidéos le terrain essayer de comprendre le tracé que vous allez faire c'est toujours important plus on est renseigné moins on va se retrouver dans des situations difficiles ou dangereuses ça c'est hyper important dans la préparation vous devez faire la part entre deux choses ça veut dire le besoin de se renseigner ça c'est une première chose mais non plus ne pas céder à la peur ne pas par exemple commencer à paqueter des choses au cas où et si ici et si ça et s'il m'arrive ci voilà lâcher un petit peu la peur parce que la peur est vraiment génératrice de matériel supplémentaire de soucis et très fréquemment on dit un on porte avec soi le poids de ses peurs de peur de froid de mourir d'être malade d'être blessé enfin voilà il ya toutes ces choses là il faut pas être non plus minimaliste stupide c'est ça qu'il faut vraiment éviter il faut juste avoir le minimum essentiel qu'il vous faut pour randonner et puis le surplus on le laisse à la maison la toute première chose que je ne vais pas citer disons dans les dix points essentiels c'est bien sûr ce qu'on porte sur soi vous allez bien entendu ne pas oublier vos chaussures des chaussettes des pantalons shorts voilà enfin ce que vous pour portez comme habit sur vous et puis un sac à dos vous n'allez certainement pas l'oublier en numéro un les moyens d'orientation alors là on a plein d'optiques différentes de possibilités il ya les traditionnelles cartes et boussoles on a aujourd'hui des applications qui tournent avec la localisation par gps sur smartphone avec une cartographie c'est super aussi sachez juste et n'oubliez pas que il y a des applications qui souvent sont payantes pour avoir la cartographie qui est préchargée télécharger en fait sur le votre smartphone ce qui va vous permettre de lire votre position sur la carte dès le moment où il n'y aura plus de couverture réseau c'est très fréquemment le cas sur surtout si vous allez en haute montagne moyenne haute montagne il y a aussi bien sûr les gps dédiés les vrais appareils gps uniquement qui font cartographie sur lesquels on peut télécharger aussi les tracés il y a les topo guides qui incluent à la fois des informations et des cartes détaillées plus ou moins de des tracés possibles qui sont très pratiques parce qu'ils englobent le tout mais ils sont assez lourds comme la cartographie papier d'ailleurs voilà donc différents moyens à votre disposition très important mais qui doivent être couplés avec une bonne préparation de votre randonnée comme on en a parlé un petit peu avant et aussi une chose très importante par rapport à la sécurité c'est de dire où vous allez informer vos proches d'où vous allez combien de temps théoriquement vous devez être parti et à peu près quand vous planifiez de revenir en cas de gros soucis si vous n'apparaissez toujours pas on va pouvoir lancer des recherches et vous vous retrouvez avoir au moins une idée d'où vous êtes allé point numéro 2 la protection contre la pluie alors différentes manières aussi de se protéger on a le parapluie qui reste malgré tout une des meilleures manières de se protéger vraiment de la pluie tout en pouvant respirer par rapport aux vêtements et tout ça bien entendu le parapluie n'est pas pratique parce qu'il ne permet pas de travailler avec les bâtons de marche il ne permet pas de grimper dans des terrains un peu difficiles dès le moment où il ya des vents latéraux ça devient très compliqué mais voilà ça peut être une solution ensuite on a bien sûr tout ce qui est veste hard shell veste de pluie coupe vent machin etc on a aussi les poncho enfin voilà il ya différentes manières de se protéger de la pluie la vôtre sera certainement la meilleure et puis vous l'adapterez à votre à vos besoins ne confondez pas les vraies protections de pluie avec des habits imperméables avec d'autres habits qui eux sont on va dire déperlant comme les soft shell et compagnie où les polaires qui peuvent être imprégnés en durable water repellent DWR déperlant mais qui au bout d'un moment donné vont commencer vraiment à percer même assez rapidement donc on peut pas considérer ça vraiment comme protection de pluie réelle ensuite point numéro 3 la protection contre le froid spécialement en montagne qu'elle soit moyenne ou haute montagne même en été en fait on peut être vite surpris par des coups de froid du brouillard de la pluie enfin voilà donc c'est vraiment important d'avoir chaque fois avec soi une protection contre le froid bien sûr si vous projetez de faire une randonnée d'une journée en pleine et qu'ils annoncent grand soleil voilà prenez peut-être juste une petite une petite jaquette ou quelque chose comme pour toute chose on adapte aux conditions par contre et spécialement en montagne je le répète on peut être vite surpris ça veut dire qu'il peut neiger au mois de juillet sur un col on peut être pris vraiment dans des intempéries et ça peut vite tourner à la catastrophe on ne pense pas forcément quand on commence à la randonnée qu'on débute qu'on n'a pas l'habitude de certains milieux on pense pas forcément à prendre une doudoune quand on va faire une randonnée dans le valais dans les alpes alors qu'il fait grand beau et en fait on peut se faire surprendre les températures peuvent chuter très très vite donc on a différents types les polaires les doudounes avec pas mal de loft donc une couche qui emprisonne l'air qui vous garde au chaud qu'elle soit synthétique ou en duvet naturel on trouve aussi bien sûr dans la protection contre le froid les bonnets les tours de cou ou boeufs les gants des caleçons longs par exemple pour mettre sous vos pantalons de randonnée enfin voilà toutes ces choses qui sont importantes qui doivent être adaptées à ce que vous faites on le répète toujours les trois choses à vous même à la saison et au lieu dans lequel vous allez randonner personnellement où que j'aille en fait j'ai toujours avec moi une polaire ou une doudoune qui va me servir vraiment de couches isolantes et pour me garder au chaud et qui sera ma couche on va dire intermédiaire mais s'il se met à neiger et à pleuvoir avec un temps humide je vais donc avoir ma couche isolante ma protection contre le froid et par dessus quelque chose d'antipuis donc la protection contre la pluie que je vais mettre par dessus donc pensez aussi aux tailles et que vous puissiez empiler ces couches voilà donc c'est le système des trois couches vous trouvez aussi une vidéo ici un peu d'explication comment ça fonctionne très important donc se protéger du froid vient ensuite numéro 4 la protection contre le soleil on n'y pense pas forcément un on pense à la à la crème c'est vrai que la crème solaire ça commence à rentrer dans les mentalités disons comme quelque chose de nécessaire la protection contre le soleil n'est pas uniquement de d'éviter les uv sur la peau c'est aussi de pas prendre des insolations sur le crâne et voilà donc il est important de bien se protéger pour ceux ci on a différentes manières de faire donc ça veut dire les lunettes de soleil pour protéger les yeux les rayes des rayonnements du soleil spécialement en haute altitude où plus on monte plus les uv sont méchants tant pour la peau que pour les yeux ensuite les chapeaux donc chapeau casquette ou un bœuf un tissu un bandana enfin voilà qu'est ce que qu'est ce que vous aurez prévu de prendre avec vous et qui marche bien pour vous pour vous protéger du soleil on peut avoir aussi des baumes pour les lèvres de protection personnellement je préfère les protections mécaniques et dans mes randonnées ça veut dire d'avoir je randonne principalement avec une chemise à manches longues et je peux me protéger les avant-bras en déroulant les manches c'est ce que je préfère faire parce que emporter de la crème avec soi c'est lourd alors ça va ces petits tubes pour une petite randonnée ça va ça va très bien mais dans le long terme pour les longues randonnées de longue durée j'ai un tout petit peu de crème mais j'utilise plutôt pour le nez ou comme ça parce que avec les lunettes de soleil on a toujours le nez qui dépasse les oreilles voilà mais nu visage et c'est protégé avec une visière et puis je protège mes mains comme ça je mets aussi sur le dessus des mains avec les bâtons de randonnée on a vite les mains brûlées ici il faut réfléchir à quelle exposition de nouveau ça ça veut dire la météo et le milieu dans lequel vous êtes si vous êtes en milieu désertique en train de faire le pct ou d'être dans le sahel ou je ne sais quoi vous pouvez même envisager d'avoir des gants tout fin il existe des gants sans doigts mais juste pour protéger vraiment le dessus des mains surtout si c'est sur une très longue durée pensez à la protection mécanique qui est malgré tout moins lourde et plus efficace et moins de chimie surtout qu'on transpire faut en remettre tout le temps enfin voilà en point numéro 5 bien sûr l'eau il faut s'hydrater dans une randonnée disons un standard je conseille personnellement de partir avec un litre et demi minimum voilà c'est ma base de travail bien qu'il soit conseillé comme on en a parlé de bien préparer ses randonnées d'essayer de voir les différentes rivières ou points d'eau ou fontaines ou sources que l'on pourrait croiser sur son chemin on peut avoir des mauvaises surprises et ça m'est arrivé aussi de prévoir tel ou tel ravitaillement et en fait le cours d'eau est à sec ou comme ça donc la chose importante c'est d'avoir assez d'eau pour la journée avec soi même si on pense pouvoir se ravitailler maintenant pour les randonnées longue durée personnellement j'augmente cette quantité d'eau je suis souvent vers les deux litres voire deux litres et demi donc c'est assez lourd ça devient vite quelque chose de compliqué ça dépend dans quel milieu on est de nouveau si on est vraiment à la fonte des neiges dans les alpes on a des ruisseaux ou des petits filets d'eau tous les tous les 300 mètres donc c'est pas là vraiment un souci mais voilà dans en plein été ou enfin par exemple je sais pas sur le gr20 vers septembre ou octobre ben vous pouvez avoir pas mal de cours d'eau qui sont à secs et vous allez être embêté ce que je fais personnellement pour les plus longues durées de trois jours ou un mois de randonnée en autonomie je vais prendre avec moi un système de filtration de l'eau j'ai ici aussi une revue pour vous si vous voulez un peu comparé ça me permet de pouvoir à chaque point d'eau filtrer l'eau la boire sans problème sans devoir la faire bouillir et en tout cas de pouvoir enlever tout ce qui est bactéries dans ses os le grand avantage de ça c'est qu'on peut suivant les milieux emmener un peu moins d'eau potable et puis pouvoir quand même filtrer et se ravitailler tout au long de la journée de randonnée qui dit eau dit point numéro 6 la nourriture pensez aussi à prendre des encas ça veut dire des petits coups de boost entre les repas principaux personnellement je préfère manger froid à midi pour pas commencer à sortir tout la popote le réchaud et tout ça et puis manger chaud le matin et puis boire chaud aussi le matin voire manger chaud le matin aussi en montagne on a on a des conditions qui sont un peu plus dures on se réveille le matin il fait froid on va marcher on a dormi dans une tente donc on doit vraiment plus se réveiller et avoir plus de besoins calorifiques pour pour se réchauffer souvent je me fais une quick soup ou quelque chose comme ça en fait en tant que déjeuner puis entre on a les fruits séchés et tout ce qui est graines ou amandes etc donc toutes ces choses là barres de céréales barres énergétiques fruits enfin voilà pensez à prendre des choses avec vous plus on peut avoir des produits frais mieux c'est bien sûr et de nouveau là on a la grande différence entre la rando d'une journée ou d'un week end où on peut se permettre de prendre un tout petit peu plus de poids parce que on va moins être embêté sur deux jours tout dépend bien sûr du dénivelé de ce que l'on fait mais disons on a plus cette possibilité là tandis que quand on a des dans des grandes randonnées de plusieurs semaines ou plusieurs mois on peut vite avoir des soucis avec ce le poids ça veut dire qu'on va vraiment chercher à avoir des choses lyophiliser déshydraté etc etc pour gagner dans le poids avoir le maximum toujours ratio de de d'énergie et par rapport au point calories poids on arrive jamais vraiment randonnée à pouvoir donner au corps en autonomie autant de calories qu'il en a réellement besoin ça veut dire que sur une longue durée traverser des alpes gr20 ou des choses plus grandes comme le cdt continental divide trail qui va sur 4500 km par exemple on a des pertes de poids qui arrivent maintenant dans une autre catégorie qui est le matériel d'hiver qu'on va emmener avec soi autre que les moyens de rotation et les l'habillement en point numéro 7 on a la mini trousse de secours ça veut dire que je j'insiste sur le mini il est inutile de prendre avec vous un matériel complet pour faire des opérations à coeur ouvert personnellement je ne suis pas médecin ni infirmier j'ai des très vagues notions de premiers secours disons que j'ai eu dans différents rappels de protection civile ou de deux choses pour le permis de conduire mais voilà rien de plus si j'ai un réel souci je vais être obligé soit de redescendre dans la vallée si j'en ai les moyens soit d'appeler des secours parce que vraiment je peux plus bouger j'ai la jambe cassée je suis dans un pierrier je n'ai rien que je puisse faire pour descendre à ce moment là je vais faire autre chose que sortir une trousse de avec plein de pansements et de bandages et de machin si je suis perdu au milieu du grand nord et que j'ai pas de téléphone pas de de balises personnelles personal locator beacon ou de possibilité d'appeler les secours alors oui je vais tenter de faire une attelle avec les moyens du bord etc mais disons que qu'il faut surtout d'abord penser dans vos randonnées ce que vous faites c'est qu'on n'est pas en situation de guerre ni de survie absolue il faut surtout avoir des moyens d'appeler des secours téléphone déjà ça peut être une chose et puis ensuite c'est sûr qu'on n'a pas forcément toujours une couverture réseau donc c'est ça un peu le problème ça veut dire qu'on peut avoir des systèmes gps d'appels au secours chez garmin il ya justement le in reach explorer ça c'est une possibilité il ya des balises personnelles donc pour par exemple un prix qui avoisine les 300 euros vous avez une balise qui se déclenche et qui appelle par signal satellite en fait des secours comment on l'a déjà expliqué n'oubliez pas d'annoncer à vos proches où vous allez combien de temps ça va durer et environ quand vous pensez rentrer mais dites leur aussi d'attendre quand même quelques heures pas que si à 6h30 à la place de 6h vous n'êtes pas rentré qui est l'armée qui arrive pour en revenir à la à la trousse elle-même ça veut dire que j'emporte avec moi un minimum ce minimum sera un tout petit peu plus élevé un tout petit peu plus élevé si je suis dans une longue randonnée à longue distance parce qu'à ce moment là je peux avoir des petits soucis comme une inflammation une tendinite donc j'ai avec moi quelques pilules d'anti inflammatoires d'anti douleur un peu pour les les choses qui peuvent arriver et puis j'ai sinon des choses très simples je décris ma pharmacie dans le lien ici quelques pansements plutôt pour traiter les ampoules les frictions du scotch médical voilà des petites choses comme ça mais ça reste vraiment quelque chose de très minimaliste un pansement compressif à appliquer en cas de gros trucs et puis du désinfectant de la bétadine dans un tout petit tube voilà c'est des choses comme ça il faut juste pouvoir désinfecter des griffures des blessures des ampoules sécher couvrir pour pas qu'il y ait de surinfection qui arrive après et puis voilà en numéro 8 on va parler sanitaire maintenant donc papier de toilette une pellette et un sac poubelle ou un ziploc c'est encore mieux fermé ça peut être assez coup de gueule demain par aussi ça veut dire que trop régulièrement et on trouve des papiers de toilette pour les dames pour les pipis pour les messieurs pour les grosses commissions etc donc chez vous vous faites comme vous voulez vous chiez au milieu du salon vous pissez contre les murs vous laissez les papiers comme ça il n'y a pas de problème ça nous dérange pas par contre en montagne là où les choses se désagrègent moins vite et en plus où d'autres randonneurs arrivent après vous c'est extrêmement désagréable voilà donc la manière de faire correct pour pouvoir faire ses besoins en nature c'est s'éloigner au minimum 150 voire 200 mètres de tout cours d'eau ou de place où on passe où on randonne ou en camp ou compagnie et ensuite moi j'utilise une petite pellette très légère en aluminium je vous mettrai un petit lien aussi là simplement pour pouvoir enterrer en fait les les gros besoins ça veut dire qu'on essaie de voilà dans toute la mesure du possible bien sûr on essaie de trouver le coin idéal où c'est un terrain un peu plus meuble de pouvoir creuser peut-être enlever un caillou pour déjà gagner un peu creuser encore après faire ses besoins et recouvrir le tout et remettre le caillou vraiment avoir quelque chose qui est enterré idéalement on fait un trou de 10 15 centimètres comme ça au minimum pour pouvoir vraiment essayer de cacher tout ça c'est pour moi un code éthique de savoir vivre que de le faire et personnellement j'emporte les papiers de toilettes ça veut dire que j'ai un ziploc qui est ma poubelle j'essaie d'utiliser le moins possible de papier de toilette si vraiment je peux faire dans un terrain meuble un très beau trou un profond à ce moment là je peux les mettre au fond et puis bien recouvrir ça va se dégrader quand même j'utilise du papier de toilette recyclé de toute façon mais par contre trop souvent c'est vrai qu'en montagne ça peut être très 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 difficile avec des terrains rocailleux ou secs et durs donc c'est difficile à creuser donc on va faire au mieux de toute façon et puis essayer de recouvrir au mieux mettre dans le pire des cas faire un cumulus de cailloux etc disons vraiment protéger l'endroit bien recouvrir et puis à ce moment là comme il n'y a pas assez d'enterrement personnellement je replie mon papier de toilette et je le prends avec moi pour le redescendre en valet et jeter le tout après donc j'utilise pour ça un ziploc qui est fermé avec d'autres déchets qui viennent par dessus après une fois c'est la vie mais c'est comme ça c'est hyper important ne laissez pas de traces dans la nature de votre passage ni déchets ni excréments enfin voilà et surtout pas les papiers comme ça qui volent en lieu ouvert c'est un truc ça me ça me dépasse quoi voilà on se l'est dit un numéro 9 une source lumineuse alors bien sûr si vous faites une randonnée d'une seule journée théoriquement vous n'avez pas besoin de source lumineuse maintenant il peut s'avérer que vous ayez pris du retard ou simplement vous êtes allé visiter quelque chose de très joli vous avez passé un peu plus de temps que prévu vous avez marché moins vite que prévu que le planning était pas tout à fait correct vous allez devoir donc peut-être en fin de journée finir de nuit ou en pénombre suivant où vous êtes ça peut être compliqué et surtout si vous n'avez pas de source lumineuse à disposition il est vrai qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous possèdent des smartphones les ont avec eux et on a la possibilité avec les applications d'avoir une source lumineuse une lampe de poche voilà ça sauve ça sauve à des moments mais pour ça il faut qu'à la fin de la journée votre téléphone soit toujours chargé puis qu'il puisse tenir l'heure l'heure et demie ou les deux heures qui vous restent à faire en retour de nuit maintenant vous avez la main occupée pour tenir et vous dirigez éclairé plus qu'une seule avec votre bâton de marche par exemple donc c'est aussi à prendre en compte vous avez d'autres possibilités c'est d'avoir vraiment une source externe autre que le smartphone une vraie lampe de poche l'idéal étant la lampe frontale qui elle permet d'avoir les deux mains libres et de regarder vraiment où vous allez d'éclairer vraiment chaque fois en suivant votre votre visage et votre regard il ya plein de sortes mais on a aujourd'hui des lampes qui sont super puissantes qui ont une très bonne autonomie qui en plus sont rechargeables donc il ya vraiment des super trucs qui sont sortis mais aussi soit ici soit en bas des liens finalement en point 10 le poste des divers alors c'est celui pour lequel il faut être très attentif parce que on va facilement s'étaler et commencer à accumuler des choses il faut pas que ce poste d'hiver comporte 72 articles c'est un peu le piège attention là aux peurs attention au cas où j'aurais besoin aussi de ça je le prends quand même attention ah mais finalement ça pèse rien donc je le prends on va vite cumuler disons que dans l'essentiel on va avoir de l'argent avec soi l'argent nécessaire à pouvoir subvenir à ses besoins prendre un taxi ou un train ou quelque chose si jamais on est un peu en souci voilà des imprévus des papiers d'identité ça peut aider aussi dans les recherches si on vous retrouve inconscient etc on peut avoir une carte médicale de secours ensuite des choses au bon vouloir de la personne toujours je répète ne prenez pas trop ce qu'il vous faudrait par exemple pour reprendre des photos pour prendre des notes un petit calepin essayez toujours de voir le plus léger possible plus compact on peut avoir alors voilà dans les divers il y aurait quelque chose pour la sécurité comme une balise personnelle pour appeler les secours ça c'est quelque chose que je mets dans les divers mais qui est qui est assez importante voyez simple léger et minimaliste pensez à ne prendre que ce dont vous avez absolument besoin tout le reste reste à la maison parce que le poids justement est un des principaux risques en randonnée de chute d'entorse de fatigue extrême de douleur de devoir abandonner sa randonnée longue durée ou compagnie donc voyager léger c'est le plus important et puis du coup vous aurez moins besoin de tout d'anti-inflammatoires de pansement de fin voilà c'est ça va ensemble soyez léger sans être stupide à partir avec vraiment rien et voilà faut pas juste trouver la bonne balance sécurité voilà maintenant dans les choses que je vais mettre hors de ces dix choses essentielles parce que ce serait presque une autre revue ça veut dire dès le moment où on a la notion de bivouac qui vient se greffer là dessus courte ou longue durée on va vite avoir besoin de plus de matériel ça veut dire tout ce qui concerne bien sûr le phénomène de cuire sa nourriture donc réchauds bonbonne à gaz petite popote titanium c'est l'idéal c'est léger enfin voilà ces choses là ensuite dès le moment où on va passer en bivouac on va dormir dehors donc il vous faut prendre avec vous évidemment les choses essentielles comme la tente ou le tarp ou etc ou sacs de couchage matelas un isolant pour le sol hyper important sinon votre sac de couchage ne va pas vous garder au chaud il faut une couche isolante dessous ensuite le sac de couchage et ensuite ben voilà soit des sursacs sur des tarpes sur des tentes selon où vous êtes qui vous êtes et la période de l'année à laquelle vous allez randonner quand vous avez un peu plus de longue durée penser à prendre une deuxième première couche ça veut dire un t-shirt respirant de rechange pour pouvoir vous changer quand vous arrivez le soir ou comme ça que vous vous arrêtez pour pas prendre froid on est mouillé de transpiration même avec les plus beaux tissus respirant blablabla on est trempé et donc il faut pouvoir juste vous rechanger pour être au sec et pas être en hypothermie ça c'est une chose importante ensuite on peut aussi rajouter bien sûr si vous allez en randonnée de neige en hiver raquettes piolets crampons éventuellement boudrier casse voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez pu disons un peu avoir quelques renseignements sur dix choses principales ou groupe de choses principales à ne pas oublier pour sa randonnée ce n'est pas une liste qui est exhaustive définitive absolue et qui détient la vérité suprême du tout c'est juste basé sur mon expérience chacun fait comme il veut chacun sa liste voici la mienne si cela peut vous aider vous avez trouvé sympa cette vidéo merci de mettre un petit là et que c'est sympa n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout bonne rando prudence et amusez vous bien ciao bye